hello hello bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien bien j'ai vu que vous m'avez posé pas mal de questions par mail aussi un merci à toutes les personnes qui m'envoient des mails et qui me tiennent au courant de ce qu'ils de ce qu'ils découvrent alors moi je voulais faire un tirage particulier m'a demandé pour le passe partout d'accord va faire un tirage sur le passe partout mais avant ce qui m'importe le plus c'est de savoir où on est le nouvel ordre mondial vie version vilain pas beau alors on va prendre le livre de tot vous pouvez le trouver n'importe où et on va voir on va faire un tirage en croix concernant le cheminement de ce nouvel ordre mondial version nos chers 1 2 3 4 nos chers dirigeants 1 encore une ça répondra peut-être en partie à votre question pour ceux qui m'ont posé la question et voilà qu'est ce qu'on a la augmentation par rapport à quoi aller et si on a l'homme de compagne donc cet homme ce roi de bâton qu'est ce qu'on peut dire pour ce roi de bâton il est il fait son job il est le dirigeant va dire un même si on n'a pas les pieds mais c'est le dirigeant alors en compte qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on dit un homme bon et sévère oui ça c'est vrai mais c'est le généralement c'est le c'est le boulot un alors ici on a le garçon blond avec le valet de coupe qui lui généralement vient vous apporter une invitation mais l'invitation elle est dans l'obstacle à surmonter en réponse nous avons les faux dévots et nous avons la misère donc on est bien dans le thème puisqu'ils veulent détruire on est bien dans le thème il nous annonce la misère et nous avons l'augmentation de faux dévots alors concernant le nouvel ordre mondial vie et version vilain pas beau on va voir est ce qu'ils vont y arriver et je prendrai un autre jeu où on nous annonce les saisons ou les périodes 1 alors là c'est ce qu'il ya dans les dans l'immédiat il ya cette invitation qui qui est un défi mais à l'augmentation de la misère alors ici on en a deux on fait ça et on fait ça alors qu'est ce qu'on a il ya la misère qui arrive en tout cas c'est ce qu'ils veulent ici vers quoi autant aller vers la misère et vers l'arrivée on a ce cavalier de coupe qui lui aussi vient apporter des nouvelles au niveau sentimental généralement émotionnel mais il apporte des bonnes nouvelles et généralement des invitations on en a deux pas fait alors une et deux obs alors qu'est ce qu'on a ici augmentation au niveau de l'argent au niveau de de ce jeune garçon qui est tout dans la gentillesse un peu bateau 1 et bien ici on a l'invitation pour la justice et c'est un défi alors vous voyez il y à ce roi de bâton 1 qui serait un chef d'entreprise on va dire il est fâché il avait 10 de coupe renversée donc il est fâché c'est pas l'accomplissement pour lui 1 là on nous dit qu'il ya la misère qui arrive l'argent en augmentation les faux dévots qui sont chez eux donc on nous parle de maison avec le 10 de denier mais ils sont chez eux puisque c'est eux pour l'instant qui en tout cas face au monde qui continue à faire leur cinéma voyons voir alors où est ce qu'ils en sont vont-ils réussir à instaurer leur nouvel ordre mondial il ya les militaires qui arrivent ils arrivent au galop 1 et ça va se précipiter là nous avons la prévoyance avec la carte de la justice vous les voyez les cartes je vais les reculer 1 voilà on a la prévoyance donc la misère à ce niveau là et on dit que ça arrive alors nouvel ordre mondial version vilain pas beau alors qu'est ce qu'on a là on a un présent avec le 4 de denier mais le 4 de denier vous savez qu'il y a qui veut nous dire qu'il y a de la méfiance 1 au niveau financier donc ici on dit misère on nous dit qu'il y a une invitation à la prudence concernant le financier 1 donc on vous dit si de l'invitation est à la méfiance puisqu'on nous parle de denier d'argent et de présent alors désolé 1 alors qu'est ce qu'on a là on va voir en réponse concernant le nouvel ordre mondial s'ils vont réussir où est ce qu'ils en sont dans leur programme en réponse on va la retourner directement alors faudez vous nous parle de leur maison donc de leur foyer c'est le pour l'instant tout leur appartient puisque c'est eux qui commandent un donc on nous parle de protection de leur foyer de leur terre puisqu'ils disent que nous gaspillons leurs ressources je regarde si c'est centré ils disent que nous gaspillons leurs ressources comme s'ils étaient les maîtres que nous étions chez eux alors ici qu'est ce qu'on a la solitude solitude au niveau de l'augmentation d'argent et pourquoi cette solitude ici on leur dit pratiquement de se retirer un puisque le 4dp c'est le repos c'est le repos et là qu'est ce qu'on a la trahison 1 alors augmentation d'argent et si on a solitude donc le fait qu'ils doivent se reposer et on vient nous dire avec le 10 de bâton l'accomplissement de la trahison alors là ce qu'on attend si j'ai bien compris c'est de leur part un accomplissement final c'est qu'ils clôturent pour pouvoir montrer au monde entier que tout ce que tout le monde les alerteurs disent depuis des mois et des mois et des années bien que tout compte fait la trahison sera consommée mais vous voyez un haut leur donne le conseil encore de se retirer un mais ils ne le font pas ils sont trop bien là ils sont sûrs d'eux en tout cas c'est l'apparence qu'on nous donne en tout cas il ya là il ya les militaires 1 alors qu'est ce qu'ils viennent faire les militaires sont-ils pour le peuple où sont-ils pour ces monstres je vais peut-être poser la question autrement avec un autre jeu je vais remélanger mes cartes on va prendre un autre jeu voilà je n'aurai qu'à le mélanger maintenant je voudrais voir un qu'est ce que je vais prendre on va voir avec ceux ci un vous savez que j'aime bien la collection quoi que c'est je ne suis plus tombé sur les femmes actuelles depuis un certain temps donc voilà mon tas rester tel quel alors qu'est le nouvel ordre de monde le nouvel ordre mondial version sarkozy 1 sarkozy atali alors nous parle de sommet et quoi d'autre de critiques qu'est ce qu'il ya d'autre le passage donc on y est un dans le passage 1 qu'est ce qu'on a là l'âme le passage des âmes alors là on nous parle avec le 3 c'est la célébration le 12 représente le chiffre de l'univers nous avons le c'est ce qui nous dit célébration pour ce fameux passage des âmes est ce que ils vont réussir à plat alors on a la carte de la légèreté ça le qu'elle porte le chiffre 14 la tempérance la tempérance qui nous parle de petits déplacements nous parle d'amitié nous parle de réjouissance 1 qu'est ce qu'on a là j'ai la jib d'eux jibuse descendante qui nous parle de hésitation de remise en ordre de choix à faire donc c'est pas certain pour eux puisqu'il se trouve face à un choix et là on se retrouve dans le passage qui donne le vertige et nous avons concernant les âmes la fortune donc leur vraie fortune serait de récupérer vos âmes et au niveau du passage il ya quand même une hésitation bon ici on pourrait croire que c'est le petit peuple qui choisit un et il ya une remise en ordre alors concernant le nouvel ordre mondial on sait que ce qui est ce qui leur importe vraiment c'est de la récolte des âmes j'ai l'impression de voir le film jupiter jupiter vous avez vu je sais pas si vous l'avez vu jupiter ben dans le dans l'histoire du film la terre est un jardin qu'on a planté et ils viennent récolter les âmes ça veut dire nous et grâce à nous ils en faisaient pas grâce au peuple du monde du monde un de la planète terre eh bien ils faisaient ils aient estrayé l'essence vitale du corps humain pour en faire un antiride voilà c'est un peu l'histoire qui se passe maintenant sous nos yeux 1 et qui au niveau du sang 1 et bien c'est un peu ça vous voyez dans les films et vous transmettre des messages alors concernant ce nouvel ordre mondial version atali on nous dit qu'ils sont au sommet ils sont en train de se déplacer en tout cas ici on nous parle de stabilité à instabilité et il ya cette femme qui revient tout le temps cette femme ensuite on a le chiffre 12 le chiffre 12 qui nous parle de critiques à le chiffre universel qui nous dit qu'il y a une remise en ordre il ya un tri qui est en train de se faire et ils sont en train de choisir on nous parle de conclusion d'impact de répercussions on va subir ou alors on va être récompensé mais je suis dans leur version à eux un version version atali et sarkozy un qui nous l'avait si bien annoncé bouche l'avait annoncé aussi un bouche père alors nous avons au niveau de l'âme du passage de l'âme il y à le vertige qu'est ce qu'on a là isolement il faut les isoler il faut les encourager à passer qu'est ce qu'on a ici les âmes la fortune et nous avons le foyer donc la protection ça porte le chiffre 15 le 15 qui représente le diable et là c'est pour la fortune du diable mais je n'ai toujours pas la réponse si on y est s'ils vont gagner ou pas donc vous voyez c'est encore métigé 1 c'est selon les vibrations c'est selon les égrégores il y en a deux là qui se sont retournés qu'est ce qu'on a là la lumière charisme chance talent reconnu et nous avons le réveil avec la lumière donc voyez vous au niveau du nouvel ordre mondial là j'ai pris donc ça va durer encore un peu je pensais que ça laisse se jouer en une rangée mais non là on en a trois bon il ya la lumière qui arrive et encore ça va grâce à eux il ya encore un réveil spirituel qui va se faire en tout cas réveil des âmes réveil des populations maintenant je voudrais savoir dans combien de temps plus ou moins je vais prendre je vais prendre je vais prendre la réponse des engins la réponse angélie que vous connaissez maintenant le jeu on va voir il est répond assez bien aux questions parfois il est il est manque de diplomatie mais ça me va moins alors voyons voir la réponse nouvel ordre mondial version atali ou est ce qu'on en n'arrêtez pas ils n'arrête pas ils se battent ils continuent leur programme agenda 2030 dans un an qu'est ce qui se passe dans un an demandez l'aide des autres donc ils n'arrêtent pas et on nous dit que dans un an ils vont demander de l'aide pour leur calendrier 2030 la situation va s'améliorer donc vous voyez on est toujours face à ce choix tout dépend de nous tout dépend de nous tout dépend de nos vibrations de nos déterminations et des égrégores que nous construisons un situation qui va s'améliorer si ils y croient nul besoin de s'inquiéter au fait qu'ils vont recevoir de l'aide bon maintenant je veux voir version version être humain qui est contre tout ça on mélange alors version libération de la terre n'est zara j'ai zara qui serait le nouvel ordre mondial mais version paix tranquillité abondance qui étude harmonie alors abondance demeurer positif je voudrais savoir dans combien de temps ça va arriver ça dépend de vous voilà vous voyez ça dépend de vous c'est ça manque de tact effectivement un mais il répond très bien aux questions y a-t-il n'est zara j'ai zara quand est-ce que ça s'installe on va poser la question directe j'en ai plusieurs là dans un an aussi donc dans un an il va falloir encore une fois faire un choix communiquer clairement ce que vous voulez donc il faut que les peuples s'unissent et on nous dit ici ça dépend de nous et il va falloir nous pardonner vous voyez il va falloir nous pardonner dans un an il ya encore des choix à faire un donc il va falloir formuler à haute voix oui voilà il va falloir formuler à haute voix ce que vous souhaitez il faut créer ce monde d'abondance il faut créer au niveau mental il faut le verbaliser et créer cet égrégore de n'est-zara j'ai zara qui est l'abondance au niveau de l'humanité redistribution de tout ce qu'on nous a volé Que nous dire d'autre on récupère la santé Gaïa récupère sa santé aussi on vit dans l'harmonie on vit dans l'amour on vit dans le partage mais voilà il y a encore des choses ici qui dépendent de nous par rapport au fait déjà de se pardonner nous mêmes et d'être capable de pardonner aux autres vous voyez c'est clair et c'est net le problème est au niveau du pardon dans un an alors ici qu'est-ce qu'on a dans un an on nous dit oui il ya l'abondance mais on est tous face à un choix pour une fois puisque là on dit on nous dit d'être positif on nous dit que ça dépend de nous donc là pour moi ça veut dire il ya un choix et on nous dit que ça dépend de nous si on arrive à se pardonner et à pardonner aux autres on nous dit de communiquer clairement donc je le dis clairement les arranges et zara c'est pour quand rétablissement rétablissement oui il va y avoir un rétablissement de j'ai zara n'ai zara et pourquoi cette histoire de pardon et on nous dit voilà pour lâcher prise il ya encore des gens qui ont peur il ya encore des gens qui ne se pardonnent pas et là lâcher prise parce que vous bloquer vous bloquer ce nouvel ordre mondial mais version des arranges et zara pour les peuples parce que là le nouvel ordre mondial version atali c'est juste pour les élites et version version des arranges et zara c'est pour les peuples voilà il ya la réponse elle est plus que nette dans un an vous avez vu que même pour eux dans un an ils avaient aussi un on leur annoncer que dans un an il y avait le truc final donc ici on vous dit oui dans un an pour les peuples il va y avoir l'abondance on nous dit de communiquer les il va falloir verbaliser à haute voix ce que vous voulez demeurer positif et verbaliser créer cet égrégore et on nous parle de rétablissement il ya il va y avoir le rétablissement de n'ai zara j'ai zara ça dépend que de vous de le fait de vous pardonner et de lâcher prise voilà donc tout se joue dans un an à quelle saison je ne sais pas on va essayer de le découvrir comme ça on a une idée d'ensemble de du travail et du temps qu'il nous reste pour créer commencez à écrire peut-être dans des cahiers aussi un ce que vous souhaitez pour votre déjà pour vous même et pour votre famille parce que au niveau énergétique et bien vous créez un égrégore positif alors qu'est ce qu'on a ici on a la pleine lune qui nous parle de conclusion d'impact de subir ou de bénéficier on nous parle d'ambition 1 on nous dit d'être léger et de garder à l'oeil cette situation mais je voudrais avoir une saison est ce que vous pouvez me fournir une saison à laquelle tout doit être fait on va faire comme si on avait un devoir j'invite tout le monde à apprendre un cahier si vous savez dessiner dessiner la maison que vous souhaitez dessiner la vie que vous voulez sinon si vous êtes dans l'écriture et bien décrivez le monde dans lequel vous voulez vivre tout peut s'exprimer de façon voilà ici pour l'instant il ya un voile on nous parle d'énergie finale et on a des belles promesses mais je voudrais avoir une saison une saison peut-être la saison de la tristesse mais je n'ai pas les couleurs de l'automne donc et bien voilà on a octobre on a la carte de la tristesse et on a la carte du 10 avec les couleurs de l'automne voilà en automne 2023 il va falloir créer avant cette période l'écrigore de bonheur de joie de votre futur de le créer au niveau mental le mettre par écrit parce qu'une fois que c'est par écrit vous lui donnez déjà beaucoup plus de force vous créez un écrégore et les messages sont envoyés à l'univers pour que vous soyez pour obtenir ce que vous souhaitez une fois que c'est fait et bien on nous dit que la phase finale est en octobre oui en octobre période de tristesse qui nous rappelle nos défunts donc l'automne 2023 dans un an voilà ben je vais vous laisser avec ce tirage n'oubliez pas de vous abonner de partager et de liker youtube vérifier aussi si vous êtes toujours abonné parce que youtube ne m'apprécie bien voilà je vous laisse avec ce tirage je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt à bientôt